Ça dit quoi YouTube ? C'est Gotenzo, c'est ton gars, le G. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tu l'as vu dans le titre, je vais vous parler de ma meilleure vidéo, tout simplement. D'un côté, je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, je suis toujours en mode, en fait, chaque vidéo que je tourne, je suis vraiment dans l'énergie en mode, là, je fais ma meilleure vidéo, tu vois ce que je veux dire ? Mais là, la vidéo dont je vais vous parler, aujourd'hui, là, c'est ma meilleure vidéo. Je pense que c'est vraiment ma meilleure vidéo de toute ma vie, de toute ma carrière. Ça fait des années et des années, moi, que je fais des vidéos, que je propose du contenu sur YouTube. Vraiment, j'en oublie de respirer, là, tu t'entends ? Je suis désolé, les gars, je crois que j'ai plus de piles dans ça, là. Tu sais, c'est mon éclairage, en fait. Donc, je suis désolé si l'éclairage, il est vraiment pas terrible. Si je parle comme ça, ça va. Non, mais je suis vraiment au max, il faut que j'achète des nouvelles piles. Du coup, ouais, ma meilleure vidéo. La semaine dernière est sorti un gros documentaire. J'espère, en tout cas, le rendu, il a arrêté de bugger après deux semaines de galère, aujourd'hui. Donc, mercredi 26 avril 2023, il a arrêté de bugger aujourd'hui. Là, carrément, là, tu me vois sourire, méga bonne vibe, méga bonne énergie et tout. Si le rendu, il avait bugué encore, ça fait une semaine qui bug... Enfin, deux semaines, du coup, qui bug. Parce qu'à la base, je voulais sortir cette vidéo le 17 avril. Tu peux le voir dans la vidéo, j'ai échoué. C'est sorti il y a deux semaines, le jour où devait sortir le documentaire. Je devais sortir ça le 17 avril 2023. Du coup, j'ai galéré, j'ai pas réussi. Du coup, là, ça fait deux semaines, je vais pas vous mentir. J'ai un truc dans la tête, en mode, bah, tu sais, il y a un truc en cours, c'est un suspens. J'arrive pas à faire le rendu, ça me saoule, ça m'énerve. Je suis pas au max de mon énergie, tu vois. Je suis pas au max de ma joie non plus, de ma positivité quotidienne, tout ça. Mais là, 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 j'ai un regain d'énergie. Alors que je suis fatigué, je sais pas si ça se voit dans mes yeux. Je rentre du taf, il est 18h05, je suis explosé. J'ai pas envie de faire... À la base, j'avais pas envie de faire de vidéo. Et au moment où j'ai vu que le rendu a terminé, a réussi même. Gros, j'ai eu un regain d'énergie, mon pote, t'as pas idée. Je me suis dit, ok, là, j'ai envie de faire une vidéo direct. Direct, j'ai envie de faire une vidéo, plein de vidéos. Mais comme là, mon truc, il veut pas plus m'éclairer. Et t'as vu, c'est chiant un peu. Donc, ouais, ma meilleure vidéo. Qu'est-ce que je... En fait, je pense, j'ai plein de trucs à dire sur cette vidéo. Bah déjà, va la voir. Elle dure 2h1, oui, je sais, mon frérot, t'es excité, elle est longue et tout. Moi, ça me tenait grave à cœur, en fait. Ça me tenait trop à cœur parce que ça résume 6 mois de ma vie. 6 mois de ma vie intense. Mais je pense qu'ils ont été intenses à cause de mon projet vidéo autour de l'alcool. Mais si j'avais pas eu ce projet autour de l'alcool, peut-être que j'aurais continué de boire de l'alcool. Moi, là, dans ma tête, je suis convaincu que là, si je retouche à de l'alcool, je suis foutu. Je fais partie de ces gens-là qui sont plus vulnérables aux addictions. À mon avis, si j'avais pas eu ces vidéos-là, si je suis honnête avec vous, mon hypothèse, c'est que, bah, j'aurais continué de boire, mais tout aussi intensément qu'avant, finalement. J'aurais peut-être fait une pause de 2 mois, 3 mois. En fait, j'aurais été dans la même boucle que depuis mes 17 ans, je pense. Enfin, 17 ans, j'étais pas conscient, donc depuis mes 20 ans, 21 ans, je pense. J'aurais été dans les mêmes boucles que mes 21 ans. Tu sais, des fois, j'essayais d'arrêter 2 mois. Après, je rattaquais, je me disais, allez, c'est bon, 2 mois, on rattaque. Et c'était encore pire à chaque fois. Mais je pense que c'était la frustration qui était engendrée par, justement, l'abstinence, tu vois. Ça me frustrait d'arrêter. Et comme, au fond de moi, je pense, j'en étais même pas conscient, je pense, sur le moment. Mais j'étais frustré. Tac, je rattaquais plus fort, tu vois. Et bref, je pense que ces vidéos-là, là, le documentaire plus la vidéo officielle de l'alcool chez les jeunes, ça m'a grave aidé. Donc, ce documentaire-là retrace 6 mois qui ont été intenses. Je sais pas à cause de quoi ils étaient intenses, franchement. Je sais pas si c'était le fait que je faisais une vidéo autour de ça. Et on va pas se mentir, faire une vidéo tout seul de A à Z comme ça, au temps conséquent, c'est épuisant. Mais tu rajoutes à ça le fait aussi que je me battais contre une addiction, tu vois. Et le fait d'allumer la caméra, ça m'aidait à combattre l'addiction, tu vois. Parce que je me disais, ah mais non, mais il faut que je sois crédible aux yeux des gens, tu vois. Et puis, même aux yeux de moi-même. Enfin, y'a rien de pire, tu vois. T'es là, tu fais le montage. Ouais, salut, c'est le G. J'ai arrêté de boire de l'alcool. Et si en off, tu bois de l'alcool, c'est relou. Enfin, pour ton image de toi, y'a rien de pire pour ta confiance en toi, tu vois. Et du coup, cette vidéo-là retrace 6 mois intenses de ma vie. J'ai arrêté le 10 avril 2022. Je pense que j'ai eu l'idée, je le dis dans le documentaire, mais en vrai, même moi, j'en sais rien. Je sais plus quand est-ce que j'ai eu l'idée. Juin, mai, non. Au bout d'un mois d'abstinence, c'est impossible que j'ai eu l'idée de faire une vidéo, tu vois. Donc, je pense que j'étais vraiment à... Ouais, fin juin, début juillet. Je pense vraiment au moment où j'allume la caméra, genre la semaine d'avant ou deux semaines avant, je pense, tac, j'ai eu l'idée de faire la vidéo, tu vois. On va dire de juillet à janvier, j'étais dans le dur, mais c'était pas à cause de la vidéo, vraiment, c'était à cause de l'alcool, je pense, clairement. Parce que de toute façon, je le dis plusieurs fois dans le documentaire aussi, je suis en mode, là, ce soir, j'ai envie de boire, tu vois. Et le fait d'avoir allumé la caméra, mon ref, je suis sûr que ça m'a empêché de boire. Ça m'a aidé à combattre mes démons en rapport avec l'alcool, tu vois. Enfin, en rapport avec l'alcool. À la base des bases, quand je veux boire, même là, ça m'arrive très régulièrement, quand je veux boire, c'est quand je me sens soit triste, soit énervé. Mais comme moi, j'ai une personnalité qui se sent souvent triste ou énervé, bon, après, je vais pas faire le mec. Là, depuis il y a un an, j'ai une gestion de mes émotions, mais mec à 10 niveaux au-dessus, mais même 100 niveaux au-dessus, tu vois ce que je veux dire. Genre, vraiment, je suis à un niveau stratosphérique comparé à il y a un an. Mais j'ai quand même des phases de faiblesse, tu vois, je reste humain, c'est normal. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que, bah, ça y est, la vidéo est disponible. Bien sûr, je maximise la promo. Ma meilleure vidéo, bah, ouais, ça va être ça, le titre. Bref, ouais, c'était pour dire que, voilà, je suis trop fier de cette vidéo. Là, ce soir, je vais commencer la mise en ligne. Je pense que ça va durer 30 heures aussi. La série, ça va être un S, c'est interminable, j'en peux plus, gros. Le fichier, il pèse 32 gigas, c'est insensé. Mais là, je vais pouvoir supprimer plein de trucs, on va se remettre au vidéogammy. Et surtout, 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 j'ai tellement de concerts à monter. Les gars, ce qui va arriver, ça va être une dinguerie, par contre, pour de vrai, là. Restez branchés. De toute façon, vous connaissez votre gars Leger. Là, c'est bon, j'ai fini ma quête. Trois vidéos autour de l'alcool, l'alcool chez les jeunes, un an sans alcool, le bilan, et mon combat contre l'alcool. Là, j'ai fini ma trilogie, j'ai fini ma quête. Ça y est, maintenant, ces trois vidéos sont disponibles sur Internet, dans mon univers, finalement. Elles sont disponibles dans mon univers, sur Internet, sur ma chaîne YouTube. Si des gens tombent dessus et que j'arrive à sauver ne serait-ce qu'une seule personne, grâce à ces trois vidéos, j'ai fini le jeu, frérot. Enfin, la tête d'oie, je pense que c'est ça. Laisser une trace sur cette terre, sur cette planète. Et cette trace-là, il faut qu'elle sauve au moins une vie, tu vois, ce que je veux dire. Rien qu'au moins sauver une vie, mais c'est insane, c'est incroyable, comme les gens. Que ce soit avec de la musique, avec des poèmes, avec des livres, avec des vidéos, avec des articles, peu importe. Tu te laisses une trace sur cette planète. Imagine quelqu'un tombe sur une de tes œuvres, tu lui sauves la vie, en fait, tout simplement. Genre, vraiment, c'est ça, les termes. Tu peux sauver la vie de quelqu'un, mon frérot, vraiment. Et c'est insane de se dire ça. Donc, voilà, je suis hyper fier de moi. La trilogie est terminée, les trois vidéos sont disponibles. De toute façon, je pense que vous les avez déjà vus, vu le nombre de fois que j'en parle. C'est même pas de la promo à ce niveau-là, c'est vraiment, genre, je veux être sûr que le message passe. Je voulais aider les gens avec ce qui m'est arrivé. Et surtout, je voulais m'aider moi en documentant ce qui m'est arrivé, en abordant le truc en mode approche-thérapie, tu vois. Pas en moto-soignant, parce que j'ai quand même invité Baptiste Mullet, qui est un patient expert. Donc lui, c'est son métier d'aider les gens en discutant avec eux, etc. Et puis même, rien que ne serait-ce que parler comme ça, tout seul, dans une chambre, dans des chambres d'hôtel, peu importe où, à une caméra. Ça a pu que m'aider, tout simplement, genre, même écrire, parce qu'au final, je l'ai dit à un moment dans le documentaire, mais genre, j'avais plus de 15 pages, plus de 5600 mots, je crois, un truc comme ça. Sur 15 pages, j'ai littéralement documenté ma vie de 2014 à 2022, autour de l'alcool. J'ai vraiment écrit ma vie, genre, tu vois, enfin bref. Il y a eu tellement d'éléments qui sont rentrés en compte pour me soigner, en fait, pour ma propre thérapie. Et du coup, voilà, je pense que le but principal inconscient, c'était de me soigner et puis de me sortir de là, mais en mode, genre, c'était l'extrême urgence, vraiment. Il fallait que je me sorte de là. Moi, je fais des vidéos depuis que j'ai 14 ans, je montre ma tête depuis que j'ai 16 ans. C'était ma seule issue de secours, en fait, c'était ma seule sortie, c'était la seule chose que je voyais, en fait. Sans trop prendre de risques, on va pas se mentir, ça reste ma zone de confort, faire des vidéos, tu vois. Donc, je voulais quand même rester dans ma bulle, rester dans mon cocon, me soigner. Je sais pas trop quel mot employer, là, je pense, j'arrive à à peu près exprimer mes idées, tu vois. Donc, ouais, je voulais vraiment mettre tous les moyens. Enfin, en fait, je voulais me soigner de la meilleure manière que je puisse faire. J'avais rien à dire, non, j'arrive plus à parler, j'ai trop parlé jusqu'à aujourd'hui. Je voulais juste me soigner avec les moyens que j'avais, voilà, simplement. Je sais faire des vidéos, je vais mourir si je continue dans cette situation-là. Frérot, c'est soit tu meurs, soit tu essaies d'aider les gens avec ce que t'as traversé, tout simplement. J'ai essayé de faire ça et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller checker la vidéo « Mon combat contre l'alcool » qui est sorti il y a une semaine, jour pour jour. J'espère que vous avez apprécié ma compagnie en ce lundi 8 mai, je crois. 8 mai 2023, c'est pas le jour de la femme aujourd'hui ? Non, c'est le 8 mars, hein. Ouais, 8 mars, pardon, autant pour moi. Attends, j'ai cherché un truc, gros. C'est quoi le 8 mai, mec ? 8 mai 45, la fin de la guerre. Bah ouais, c'est parfait. Les gars, on est le 8 mai, la fin de la guerre en Europe. L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. 8 mai 45, fin de la guerre en Europe, fin de la trilogie autour de l'alcool de Gotenzo. Jeune youtuber de 25 ans, super. C'est tellement pas à la même échelle, ça me fume. Bref, c'est sur ce grand fait historique que je vais clôturer la vidéo ici. J'espère que vous avez kiffé ma compagnie. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que tout va bien pour vous. Purée, ça y est, je vois flou. Je suis vraiment très fatigué, les refs. Mais bon, c'est une bonne fatigue. C'est une bonne fatigue. On accomplit des choses, des objectifs personnels, des accomplissements personnels. Et on va tout droit, tous les jours. Tout droit, tout droit, tout droit. Ne t'arrête jamais, mon frérot. Ne t'arrête jamais, va tout droit. J'espère que t'as kiffé ma compagnie aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à partager la vidéo à tous tes proches si t'as validé, à commenter, à me dire ton avis, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On se capte la semaine prochaine pour ton rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne de Gotenzo, sur la chaîne du G. Comme d'habitude, tous les lundis à 20h, ton rendez-vous hebdomadaire. On se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi, je te dis, prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501